C'est la version européenne de la grande marche de la présidentielle de 2016. Le parti d'Emmanuel Macron se lance dans les élections européennes de 2019 en partant à la rencontre des Français. On a besoin d'aller à la rencontre des Français comme on l'avait fait en 2016 et là pour parler de l'Europe, savoir ce qu'ils en attendent, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui va nous permettre de construire ce projet européen qui nous servira de base pour les élections européennes de 2019. Moi je pense qu'il faut donner aux citoyens le goût de l'Europe parce qu'on voit bien que depuis des années, les participations aux élections européennes, par exemple, elles baissent de plus en plus parce que les gens ne voient pas où est l'utilité de l'Europe. Il faut leur montrer en fait à quel point l'Europe est utile dans leur vie. Ce porte-à-porte voulu par la République en marche se veut pédagogique autour des enjeux de l'Union européenne et notamment après les 57% d'abstention lors des élections européennes de 2014 en France, un taux de près de 54% dans les Yvelines. Le département des Yvelines travaille d'ailleurs avec le Fonds social pour l'Europe. On a aujourd'hui 18 millions d'euros avec lesquels des fonds européens qui permettent au département de travailler pour faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté au niveau du département. Donc l'Europe est présente au quotidien dans les Yvelines. L'Europe concerne les gens de plusieurs manières. Les financements, la protection des consommateurs, la protection de la santé, la protection des libertés. A peu près 40% des lois auxquelles vous obéissez, nous obéissons. Elles sont écrites, votées à Bruxelles et seulement transposées dans le droit français. La campagne du parti présidentiel ne fait que commencer. Les élections européennes se tiendront fin mai 2019 pour élire 74 eurodéputés français.